« À propos, reprit Abraham, quelle est votre mission, ô messager ? « Nous sommes envoyés vers un peuple criminel, répondirent-ils, pour lancer sur lui des pierres d'argile marquées auprès de ton Seigneur à l'intention des pervers. « Nous fîmes donc sortir de la ville tous ceux qui avaient la foi, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule famille de croyants, et nous y laissâmes un signe pour ceux qui redoutent le châtiment douloureux. « Il y a aussi un signe dans la mission de Moïse quand nous l'envoyâmes auprès de Pharaon, muni d'un pouvoir évident. « Mais Pharaon, confiant en sa puissance, se détourna de lui, en disant, c'est sûrement un sorcier ou un possédé. « Nous le saisîmes alors, lui et ses armées, et les jetâmes dans les flots, en punition de son blâmable comportement. « Il en fut de même pour les Hades, lorsque nous déchaînâmes contre eux un ouragan dévastateur, qui ne laissait rien de ce qu'il touchait sans le réduire en poussière. « Et il en fut de même pour les Tamoud, qui, avertis d'avoir à jouir pour un temps des biens de ce monde, transgressèrent l'ordre de leur Seigneur, et furent saisis par le cataclysme sous leur propre regard. « C'est ainsi que, paralysés sur place, ils ne purent recevoir aucun secours. « Et, avant eux, il en fut de même du peuple de Noé, pour s'être livrés à la débauche. « Considère aussi le ciel que nous avons solidement édifié, et dont nous élargissons constamment l'étendue. « Et la terre que nous avons déployée comme un tapis, et de quelle façon habile nous l'avons déployée. « De toutes choses, nous avons créé un couple. Peut-être serez-vous amenés à y réfléchir. « Fuyez donc vers Dieu. Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. « N'associez aucune divinité à Dieu. Je viens vous en avertir solennellement de sa part. « Et il en fut toujours ainsi, car aucun prophète n'a été envoyé à leur devancier sans qu'il les traitait de sorciers ou de possédés. « S'était-il passé la consigne ? « Nullement. Ce sont plutôt des peuples pervers. « Laisse-les à leur sort. Tu n'encourras aucun reproche, mais continue à prêcher, car les rappels sont utiles aux croyants. « Mais je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Je n'attends nulle dents de leur part, et je n'exige d'eux aucune nourriture, « car c'est Dieu qui est le dispensateur de tous les biens, le tout puissant, l'immuable. « En vérité, ceux qui commettent des injustices seront sanctionnés comme le furent leurs pères dans le passé. « Qu'ils ne cherchent donc pas à précipiter leur châtiment. Malheur aux négateurs pour le jour terrible dont ils sont menacés. « Sourade du Mont-Sinai. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. « Par le Mont-Sinai, par le livre transcrit sur un parchemin déployé, par le temple vénéré, par la voûte élevée et la mer en furie. « En vérité, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable, et nul ne saurait l'écarter. « Le jour où le ciel sera agité d'un tourbillonnement, où les montagnes se mettront en mouvement, « Malheur ce jour-là aux négateurs impies, qui éprouvent du plaisir dans les vilénies. « Ce jour-là, ils seront précipités dans le feu de la géhenne. « Voici, leur sera-t-il dit, le feu que vous traitiez de mensonge. « Est-ce de la magie, comme vous l'affirmiez, ou ne voyez-vous pas bien clair ? « Subisez-en les preuves. Mais que vous le supportiez ou non, cela importe peu. « Vous récoltez-la d'une juste récompense de ce que vous pratiquiez. « Quant à ceux qui sont vertueux, ceux-là seront dans des jardins en plein délice, « jouissant des bienfaits de leur Seigneur, qui leur aura ainsi épargné les supplices de l'enfer. « Mangez et buvez en paix. C'est là le juste prix de ce que vous pratiquiez. « Et ils seront accoudés sur des lits bien alignés, « et nous leur ferons épouser des horis aux grands yeux noirs. « Quant aux croyants, dont les enfants auront adopté la foi, « nous les réunirons à leurs descendants sans les frustrer de la moindre de leurs actions, « chacun d'eux étant tenu responsable de ce qu'il aura acquis. « Nous les pourvoirons de tous les fruits et de toutes les viandes dont ils auront envie, « et ils y échangeront entre eux des coupes qui n'engendreraient ni vingt propos ni turpitudes, « pendant que des éphèves aussi beaux que des perles de leur écrin circuleront autour d'eux pour les servir. « Et, se tournant les uns vers les autres, les hôtes du paradis s'interrogeront. « Jadis, diront-ils, nous vivions dans la contrition parmi les nôtres. « Aussi, Dieu s'est-il montré bienveillant à notre égard, en nous préservant du supplice de l'enfer. « Nous ne cessions jadis de l'invoquer, car il est plein de bonté et de clémence. « Prêchez donc, car, par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un possédé. « S'ils disent, c'est un poète, attendant que la mort nous en débarrasse, « dis-leur, attendez, je suis avec vous à attendre. « Sera-ce leur imagination qu'il les pose à parler ainsi, « ou sont cela les propos de gens qui ont perdu tout sens de la mesure ? « Ou bien, disent-ils, qu'il a lui-même inventé le Coran ? « La vérité est que ce sont eux qui refusent d'y croire. « Eh bien, qu'ils produisent un texte semblable à celui du Coran, s'ils sont sincères. « Ont-ils été créés par un pur hasard, ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs ? « Ont-ils créé les cieux et la terre ? « Bien sûr que non, mais ils refusent de se rendre à l'évidence. « Détiendraient-ils les trésors de ton Seigneur, ou se prendraient-ils pour les souvenirs de l'univers ? « Auront-ils une échelle pour avoir accès aux secrets du ciel ? « Que celui qui y a entendu quelque chose en apporte la preuve ? « Dieu, aurait-il, lui, des filles, tandis que vous, vous auriez des garçons ? « Leur demanderais-tu un salaire dont ils se trouveraient lourdement grevés ? « Aurait-il accès aux mystères dont ils s'inspireraient dans leurs écrits ? « Vaudrait-il ourdire quelques complots ? « Mais ce sont les impies qui en seraient les victimes. « Aurait-il une divinité autre que Dieu ? « Gloire à Dieu ! Il est au-dessus de tout ce qui lui associe. « Même s'il voyait tomber des pans du ciel, il dirait « Ce ne sont là que des nuages qui s'amoncèlent. « Laisse-les donc jusqu'à ce que vienne le jour où ils seront foudroyés, « Où leurs stratagèmes ne leur serviront à rien, et où ils ne bénéficeront d'aucun secours. « Mais les injustes subiront des tourments préalables, bien que la plupart d'entre eux ne s'en doutent guère. « Supporte donc avec patience l'arrêt de ton Seigneur. « Tu es de notre part l'objet d'une protection vigilante. « Scélère les louanges de ton Seigneur à ton réveil, « Et glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. « Sourate de l'étoile. « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. « Par l'étoile lorsqu'elle décline. « En vérité, votre compatriote n'est ni un égaré, ni un illuminé, « et il ne dit rien sous l'effet de la passion. « Ce n'est, en fait, qu'une révélation inspirée « que lui a enseigné un être d'une force prodigieuse, « doué d'une sagacité inouïe, « qui se manifesta devant lui sous sa forme angélique. « Alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. « Puis, l'être se laissa glisser et s'approcha, « jusqu'à ce qu'il ne fût qu'à une distance de deux portées d'arc, « ou moins encore. « C'est alors que Dieu révéla à son serviteur ce qu'il voulait lui révéler, « et le cœur ne saurait démentir ce que les yeux ont vu. « Allez-vous donc lui contester ce qu'il a de ses propres yeux vus, « et alors qu'il l'avait déjà vu lors d'une précédente apparition, « près du lotus de la limite, « non loin du jardin du séjour des bienheureux, « au moment où un voile indéfinissable recouvrait le lotus. « Le regard du prophète n'a ni dévié, ni outrepassé la mesure, « et c'est ainsi qu'il lui fut donné de voir certains des plus grands signes de son seigneur. « Que pensez-vous cependant d'Al-Lat, d'Al-Uzza et de Manat, cette autre troisième divinité ? « Auriez-vous ainsi des enfants mâles et Dieu seulement des filles ? « Ne voilà-t-il pas un partage des plus uniques ? « En vérité, ce ne sont là que des noms que vous avez inventés, « vous et vos ancêtres, « et que Dieu n'a investi d'aucune autorité. « En réalité, les idolâtres ne font que suivre leurs conjectures et leurs caprices, « alors que la bonne voie leur a bien été tracée par leur seigneur. « L'homme aurait-il le droit de choisir sa divinité à sa guise ? « Mais la vie future et la vie présente n'appartiennent qu'au seigneur. « Que d'anges dans les cieux, dans l'intercession, n'aura aucune valeur, « à moins que Dieu ne les autorise à agréer en faveur de qui il veut ? « Ceux qui ne croient pas à la vie future donnent volontiers aux anges des noms féminins, « alors qu'ils n'en savent rien, mais suivent en cela de simples conjectures. « Or, les conjectures ne sauraient tenir lieu de certitude, « éloigne-toi donc de ceux qui tournent le dos à notre rappel, « et ne cherche que les plaisirs éphémères. « C'est là la somme de tout leur savoir. « En vérité, ton seigneur connaît parfaitement celui qui s'éloigne de sa voie « et celui qui s'applique à la suivre. « À Dieu appartient tout ce qui est dans les suées sur la terre, « en sorte qu'ils rétribuent, selon leurs œuvres, « ceux qui font le mal et accordent la meilleure récompense à ceux qui font le bien, « à ceux qui évitent de commettre les péchés capitaux et les turpitudes, « à l'exception de quelques fautes vénielles. « En vérité, ton seigneur est d'une magnanimité sans limite. « Il vous connaît si bien depuis qu'il vous a tiré de la terre « et depuis que vous n'étiez encore que des fœtus dans le sein de vos mères. « Ne portez donc pas de jugement favorable sur vous-mêmes, « car seul Dieu connaît mieux que quiconque ceux qui le craignent. « As-tu vu celui qui a tourné le doigt à la foi, « qui n'a que peu donné et s'est ensuite rétracté ? « Détiendrait-il la clé du mystère au point d'y avoir un verre clarté ? « Ou n'aurait-il pas appris, d'après les feuillets de Moïse et d'Abraham, « ce modèle de fidélité, « qu'aucune âme ne sera chargée des péchés d'une autre âme, « que l'homme ne récoltera que les fruits des efforts qu'il aura lui-même déployés, « et qu'ils seront appréciés à leur juste valeur pour être ensuite amplement récompensés ? « Que c'est vert en Seigneur que tout aboutit, « que c'est lui qui fait rire et pleurer, « que c'est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie, « que c'est lui qui crée les deux éléments du couple, « le mâle et la femelle, « d'une goutte de sperme quand il est éjaculée, « que c'est à lui qu'incomble à sa seconde création, « que c'est lui qui pourvoit aux besoins de l'homme et l'enrichit, « que c'est lui le maître de Sirius, « que c'est lui qui fit périr les premiers âdes et les tamoudes jusqu'au dernier, « ainsi que le peuple de Noé avant eux, « qui était de tous les peuples les plus injustes et les plus dévoyés, « que c'est lui qui a renversé les cités maudites « et qui les a sous les décombres en Sevelis. « Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur oserais-tu renier ? « Ce prophète est un avertisseur semblable au précédent, « et l'heure du jugement dernier est imminente, « mais nul en dehors de Dieu ne peut la dévoiler. « Serait-ce ce discours qui provoque votre étonnement ? « Vous en riez au lieu d'en pleurer, « donnons ainsi la preuve de votre insouciance. « Prosternez-vous plutôt devant Dieu et adorez-le. « Sourate de la lune. « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. « L'heure du jugement dernier approche et la lune se fend. « Mais chaque fois qu'un miracle se produit sous leurs yeux, « les impies s'en détournent en disant, « c'est la magie qui continue. « Et ils crient à l'imposture pour suivre leur propre impulsion. « Mais toute chose arrivera à son terme. « On leur a pourtant fait parvenir des récits de nature « à les mettre en garde, de par la haute sagesse qu'ils recèlent. « Mais hélas, tous ces avertissements sont demeurés sans effet sur eux. « Détourne-toi donc de ces gens-là, « car le jour où l'appel retentira, « annonçant l'horrible événement, « ces infidèles surgiront de leur tombe, « les yeux baissés comme des sauterelles ennuées, « et se dirigeront à pas précipités, « le coup tendu vers l'appel, en disant, « Voilà un jour bien pénible. « Avant eux, le peuple de Noé avait déjà crié aux mensonges, « traitant notre serviteur d'imposteur, de possédé, « et le repoussant brutalement. « Et Noé implora son Seigneur en ces termes. « Je n'en puis plus. « Viens au secours de ta religion. « Nous ouvrîmes alors les vannes du ciel à une pluie torrentielle, « de même que nous fîmes jaillir des sources de la terre, « au point que l'eau du ciel et celle de la terre se confondirent, « suivant un arrêt fixé d'avance. « Et nous sauvâmes Noé à bord de l'arche, « faite de planches et de chevilles, « qui voga sous nos gardes, « afin de récompenser celui qu'on avait renié. « Et nous fîmes de cet épisode un signe mémorable. « Seulement est-il quelqu'un pour y réfléchir. « Combien furent donc durs mon châtiment « et la sanction de mes avertissements. « Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre « pour qu'il serve de rappel. « Seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel. « Les Hades ont, eux aussi, crié aux mensonges. « Et combien furent durs mon châtiment « et la sanction de mes avertissements. « Nous déchaînâmes contre eux « en un jour néfaste et interminable « un ouragan mugissant « qui emporta les hommes « comme de vieux troncs de palmiers déracinés. « Combien furent durs mon châtiment « et la sanction de mes avertissements. « Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre « pour qu'il serve de rappel. « Seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel. « L'État mute qualifier également nos avertissements de mensonges. « Allons-nous suivre ? » s'écrièrent-ils. « Un seul mortel d'entre nous tous. « Il faudrait que nous soyons vraiment des égarés ou des fous. « Comment ? « Aurait-il été choisi de nous tous pour recevoir la révélation ? « Non, c'est un fiéfait menteur. « Mais ils vont bientôt connaître qui aura été un fiéfait menteur. « Car nous dîmes à Salie. « Nous allons leur envoyer la chamelle pour les éprouver. « Observe-les et arme-toi de patience. « Avertis-les que l'eau sera partagée entre eux et la chamelle « et qu'ils pourront en boire à tour de rôle. « Mais les Tamudes appellèrent l'un des leurs « qui eut l'audace de se saisir de la chamelle « et de la mettre à mort. « Combien furent alors durs mon châtiment « et la sanction de mes avertissements. « Il a suffi de déchaîner contre eux une seule clameur « pour qu'ils fussent réduits à l'état de foin desséché. « Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre « pour qu'ils servent de rappel. « Seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel. « Le peuple de Lot lui aussi traita nos avertissements de mensonges. « Nous déchaînâmes contre lui une tempête de pierre « dont ne fut épargnée que la famille de Lot « à la pointe de l'aurore, « par une insigne faveur de notre part. « C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font preuve de gratitude. « Lot les avait pourtant bien mis en garde contre nos rigueurs, « mais ils avaient mis en doute tous ces avertissements, « allant même jusqu'à vouloir abuser de ses hôtes. « Alors d'un seul coup, nous leur retâmes la vue. « Goûtez donc mon châtiment et la sanction de mes avertissements. « Et au petit matin, ils furent réveillés par un supplice persistant. « Goûtez donc mon châtiment et la sanction de mes avertissements. « Nous avons fait du Coran une œuvre facile à comprendre « pour qu'il serve de rappel. « Seulement est-il quelqu'un pour méditer ce rappel. « Pharaon et les siens furent également avertis, « mais ils traitèrent tous nos signes de mensonges. « Aussi les avons nous châtiés à la manière d'un lieu puissant « auquel rien ne peut résister. « Est-ce que vos négateurs à vous seraient meilleurs que ces gens-là ? « Ou est-ce qu'une certaine immunité vous aurait été garantie par les Écritures ? « Ou bien, diront-ils, nous sommes suffisamment nombreux pour assurer notre défense. « Eh bien, qu'ils sachent que ce grand nombre sera bientôt dispersé et mis en déroute. « Mais leur vrai rendez-vous sera l'heure du jugement dernier. « Et cette heure-là sera bien plus douloureuse et bien plus amère. « En vérité, les impies sont partagés entre l'aberration et la folie. « Le jour où ils seront traînés sur la face vers la géhenne, « il leur sera dit, goûtez donc que les affres de l'enfer s'accarent. « En vérité, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. « Notre ordre ne tient qu'en un mot, « qui est sitôt dit, sitôt exécuté. « Nous avons déjà fait périr des peuples semblables à vous. « Seulement est-il quelqu'un pour s'en souvenir. « Tout ce qu'ils ont accompli est dans des registres consignés, « et tous leurs actes, grands ou petits, y sont mentionnés. « Certes, ceux qui craignent Dieu seront dans des jardins et parmi des ruisseaux, « dans un séjour tout de vérité auprès d'un souverain tout-puissant. « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. « Le Miséricordieux a enseigné le Coran, créé l'homme, « et lui a appris à s'exprimer clairement. « Le soleil et la lune obéissent à des lois préétablies. « Les herbes et les arbres se prosternent devant lui. « Le ciel, il l'a élevé, et l'équité, il l'a institué, « afin que vous ne fraudiez pas dans les pesées, « et que vous ne faussiez pas la balance. « Quant à la terre, il l'a aménagée pour tous les êtres vivants, « en la pourvoyant d'arbres au fruitier, de palmiers au régime bien protégé, « de grains empaillés et de plantes odoriférantes, « lequel dont des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier. « Il a créé l'homme d'une argile semblable à celle qui est utilisée en poterie, « et il a créé les djinns d'un feu subtil sans fumée. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Il est le maître souverain des deux orients, « et il l'est aussi des deux occidents. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rejoindre, « et il a établi entre elles une barrière à ne pas enfreindre. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Et c'est de l'une et de l'autre mer qu'on tire des perles et du corail. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « C'est à lui qu'appartiennent les vaisseaux qui sillonnent la mer, « tels des montagnes altières. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Tout ce qui est sur la terre est périssable, « seul perdurera la face de ton seigneur, « auréolée de majesté et de gloire. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours, « pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Nous aurons bientôt à vous juger, ô hommes et génies. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Ô peuple de djin et d'hommes, « si vous pouvez traverser les espaces célestes et les espaces terrestres, « faites-le, mais vous ne les traverseriez qu'à l'aide d'un pouvoir. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « On lancera alors contre vous des jets de feu et d'air infondus. « Et de ce combat, vous ne sortirez pas victorieux. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Puis, lorsque le ciel devenu comme un cuir écarlate se fendra, « lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Ce jour-là, ni les hommes ni les djinns ne seront interrogés sur leur péché. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Et les criminels, reconnaissables à leurs traits distinctifs, « seront saisis par le toupet et les pieds. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Voici la géhenne leur sera-t-il dit que les criminels niaient. « Et, à partir de cet instant, ils ne feront que tournoyer entre le brasier « et une eau portée à sa température la plus élevée. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « En revanche, pour ceux qui auront craint de comparaître devant leur seigneur, « il y aura deux jardins. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Deux jardins aux multiples bosquets. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Deux jardins arrosés par deux sources jaillissantes. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Deux jardins produisant deux espèces de chaque variété de fruits. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Et les bienheureux s'y reposeront sur de magnifiques tapis, « au revers de brocard, « et les fruits de deux jardins seront à leur portée. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Là, ils rencontreront les ouris au regard chaste « et que nul homme ni génie n'aura auparavant effleuré. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Des ouris dont la beauté aura l'éclat de liens saintes et du corail. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien lui-même ? « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Et en deçà de ces deux jardins, il y en aura deux autres. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Deux jardins bien ombragés. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Deux jardins où coulent deux sources jaillissantes. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Deux jardins contenant des fruits, des palmiers et des grenadiers. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Deux jardins habités par des ouris aussi belles que vertueuses. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Des ouris aux yeux grands et beaux, retirés dans leur logis. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Des ouris qu'avant eux nul homme ni génie n'avait effleuré. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Et les bienheureux reposeront sur des coussins et de magnifiques tapis. « Lequel donc des bienfaits de votre seigneur oserez-vous renier ? « Béni soit donc le nom de ton seigneur, plein de majesté et de munificence. « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. « Lorsque l'événement attendu s'accomplira, et nul n'en contestera l'accomplissement, « il abaissera les uns et élèvera les autres. « Lorsque la terre sera violemment secouée, que les montagnes seront pulvérisées « et réduites à de la poussière disséminée, vous serez alors répartis en trois catégories. « Celle des gens de la Dextre, qui formera le groupe des bienheureux. « Celle des gens de la Sénestre, qui formera le groupe des malheureux. « Et les devanciers qui seront, eux, les premiers à être auprès de Dieu, « les plus rapprochés, dans les jardins des délices. « Et au milieu d'eux, il y aura une multitude d'élus parmi les premiers, « et seulement un petit nombre parmi les derniers, « sur des lits ornés d'or et de pierreries, à coder face à face. « Pendant que, parmi eux, circuleront des éphèbes d'une éternelle jeunesse « avec des calices, des aiguillères et des coupes remplies d'une liqueur exquise « dont ils ne seront ni déprimés ni enivrés. « Et on leur servira au choix toutes sortes de fruits, « ainsi que toute viande d'oiseaux dont ils auront envie. « Là, ils auront pour épouse des femmes aux yeux grands et noirs, « aussi belles que des perles soigneusement enchassées, « en récompense de leurs actions passées. « Là, ils n'entendront ni paroles frivoles ni obscénité, « mais seulement le mot « paix, salam », sans cesse répéter. « Et les gens de la Dextre, cette heureuse catégorie, « séjourneront parmi des jujubiers soigneusement taillés « et des bananiers au régime bien garni, « sous de spacieux ombrages, au bord de ruisseaux coulant sans arrêt « et au milieu de fruits variés, toujours disponibles, jamais prohibés. « Ils reposeront sur des lits haut placés, entourés de leurs épouses « que nous avons finement ciselées et qui ne perdent jamais leur virginité. « Toujours gracieuses et d'égale jeunesse, « elles seront les compagnes des hommes de la Dextre, « parmi lesquels il y aura une multitude d'élus appartenant aux devanciers « et une multitude d'élus parmi les derniers. « Pour ce qui est des hommes de la Sénestre, cette malheureuse catégorie, « ils seront exposés à un vent brûlant et au milieu d'une eau bouillante, « à l'ombre d'une épaisse fumée, dépourvue de fraîcheur et de légèreté, « car ces damnés vivaient jadis dans le luxe, « s'acharnaient à commettre les plus graves péchés, « et disaient quoi, une fois morts réduits en poussière et en ossements pourris, « serions-nous ramenés à la vie ? « Nous et nos ancêtres premiers, dis-leur, en vérité, « tous les hommes des premiers jusqu'aux derniers seront rassemblés au rendez-vous fixé. « Et alors, vous, hommes égarés qui refusez de croire, « vous mangerez du fruit de l'arbre de Zakoum, « vous vous en emplirez le ventre et vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante « à la manière des chameaux altérés. « Tel est le premier repas qui leur sera servi le jour du jugement dernier. « N'est-ce pas nous qui vous avons créés ? « Alors pourquoi ne croyez-vous donc pas à la résurrection ? « Avez-vous réfléchi à la goutte de sperme que vous éjaculez ? « Est-ce vous qui la créée ou sommes-nous le créateur ? « Nous vous avons prédestinés à la mort, « et rien ne nous empêchera de vous remplacer par des êtres semblables à vous « ou ayant d'autres formes que vous ne sauriez même pas soupçonnés. « Certes, vous connaissez la première création. « Eh bien, que cela vous invite à réfléchir, d'abord aux terres que vous labourez. « Est-ce vous qui y faites germer les semences, « ou est-ce nous qui les faisons lever ? « Et si nous voulions, nous les dessécherions, « et vous en seriez réduits au désespoir, « à crier à la ruine et à la misère. « Considérez également l'eau que vous buvez. « Est-ce vous qui la faites descendre des nuages, « ou est-ce nous qui la faisons précipiter ? « Et si nous l'avions voulu, nous l'aurions rendu saumâtre. « Pourquoi donc n'êtes-vous pas reconnaissant ? « Est-ce ce feu que vous faites jaillir ? « Est-ce vous qui créez l'arbre qui l'alimente, « ou en sommes-nous le Créateur ? « Nous en avons fait un rappel de l'enfer « et un élément utile pour les voyageurs du désert. « Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. « Non, j'en jure par les positions des étoiles, « et c'est là un serment solennel, si vous pouviez le savoir, « que ce Coran est une noble écriture, « conforme à un prototype bien gardé au ciel, « que seuls les purifiés sont autorisés à toucher. « C'est une révélation émanant du maître de l'univers. « Est-ce qu'un pareil livre mérite d'être traité avec tiédeur ? « Est-ce pour vous une façon de remercier Dieu « que de traiter le Coran d'imposture ? « Lorsque l'âme d'un moribond est sur le point « de quitter son corps en votre présence, « nous serons plus près de lui que vous qui l'entourez, « sans que vous puissiez vous en apercevoir. « Alors, pourquoi donc, si vous ne deviez jamais être jugé, « n'empêcheriez-vous pas cette âme de s'envoler ? « Dites-le, si vous êtes sincère. « En vérité, si le mort est du monde de ceux que Dieu admet dans sa proximité, « il trouvera dans les jardins des délices repos et sérénité. « Et s'il fait partie des gens de la Dextre, « c'est avec « paix à toi » qu'il sera de leur part accueilli. « Mais s'il est du nombre des négateurs égarés, « c'est dans l'eau bouillante qu'il sera jeté, « pour être ensuite dans le brasier précipité. « Telle est l'absolue vérité. « Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le sublime. « Sourate du fer. « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, « tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, « s'élève la gloire du Seigneur. « C'est lui le puissant, le sage, « à qui appartient le royaume des cieux et de la terre, « qui est l'auteur de la vie et de la mort, « et dont la puissance n'a point de limite. « Il est le premier et le dernier, « l'apparent et le caché. « Il est l'omniscient. « C'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, « et qui ensuite s'établit sur le trône. « Il connaît ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, « ce qui descend du ciel et ce qui y monte. « Où que vous soyez, il est toujours avec vous « et il a une claire vision de tout ce que vous faites. « La souveraineté des cieux et de la terre lui appartient. « C'est à lui que tout fera son retour. « Il insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, « et il a une connaissance parfaite de ce que recèlent les cœurs. « Croyez en Dieu et son prophète. « Donnez en aumône une partie des biens dont il a fait de vous les dépositaires, « car ceux d'entre vous qui ont la foi et qui font l'aumône « auront une magnifique récompense. « Qu'avez-vous à ne pas croire en Dieu « alors que le prophète ne cesse de vous convier à vous soumettre à votre Seigneur ? « Qui a déjà pris acte de votre engagement si toutefois vous êtes sincère ? « C'est lui qui révèle à son serviteur des versets d'une clarté limpide « afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière. « Car Dieu est envers vous plein de compassion et de mon suéitude. « Qu'avez-vous à ne pas faire dépense de vos biens pour la cause de Dieu « à qui revient l'héritage des cieux et de la terre ? « Cependant, on ne saurait confondre ceux d'entre vous qui ont fait dépense de leurs biens « et combattu avant la victoire et qui, de ce fait, ont mérité un rang supérieur « avec ceux qui ont attendu pour offrir leurs biens et s'engager dans le combat que la victoire ait eu lieu. « Néanmoins, Dieu a promis aux uns et aux autres la plus belle récompense, « car Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. « Quiconque consent à Dieu un prêt gracieux, Dieu le lui rendra au décuple « et lui accordera en plus une généreuse récompense. « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes avec leur lumière évoluant devant eux « et à leur droite, ce jour-là, il leur sera annoncé. « C'est une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. « Voici des jardins sous lesquels coulent des rivières et où vous serez éternel. « Tel est le comble du bonheur. « Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru « Attendez que nous empruntions un peu de votre lumière. « Il leur sera répandu « Allez chercher cette lumière ailleurs, s'il en est temps encore. « Et aussitôt se dressera entre eux une muraille percée d'une porte à l'intérieur « de laquelle il y aura la miséricorde, et à l'extérieur, juste en face, le châtiment. « Et, s'adressant aux croyants, les hypocrites riront « N'étions-nous pas autrefois avec vous ? « Oui, répondront les croyants. « Mais vous avez cédé à vos passions. « Vous avez targiversé, douté et nourri de vains espoirs, jusqu'à ce que la mort vint vous surprendre. « Le séducteur vous a trompé sur le compte de Dieu. « Aujourd'hui, donc, aucune rançon ne sera acceptée ni de vous, ni des infidèles. « Vous aurez pour ces jours et pour patrons l'enfer, cette détestable demeure. « Alors, le moment n'est-il pas venu pour ceux qui croient de laisser leur cœur se remplir d'humilité ? « À l'évocation de Dieu et devant la vérité qu'il a révélée ? « Ne doivent-ils pas éviter de suivre l'exemple de ceux qui avaient reçu l'Écriture avant eux « et dont les cœurs se sont desséchés avec le temps, au point que beaucoup d'entre eux devinrent pervers ? « Sachez que Dieu fait revivre la terre après sa mort. « Nous vous exposons clairement les signes afin que vous puissiez en comprendre le sens. « En vérité, ceux et celles qui font la charité et consentent à Dieu un prêt gracieux, « Dieu le leur rendra au décuple et leur attribuera en plus une généreuse récompense. « Ceux qui auront cru en Dieu et à ses messagers, « ceux-là seront les grands véridiques et les témoins auprès de leur Seigneur, « et ils auront leur récompense et leur lumière, « tandis que ceux qui auront mécru et auront traité nos signes de mensonges, « ceux-là seront les hôtes de la géhenne. « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu et frivolité, « apparaît et futile rivalité, « ainsi que joute sur la quantité de richesse et le nombre d'enfants, « et est semblable à une pluie qui fait pousser une végétation qui, « après avoir charmé un instant les cultivateurs, « se fâne, jaunit et tombe en débris. « Dans la vie future, il y aura soit un terrible tourment, « soit le pardon de Dieu et son agrément. « Quant à la vie d'ici-bas, elle n'est que jouissance éphémère. « Hâtez-vous donc d'obtenir le pardon de votre Seigneur « et de mériter un paradis aussi vaste que le ciel et la terre, « destiné à ceux qui croient en Dieu et à ses envoyés. « C'est là la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut, « car Dieu est le maître de la grâce suprême. « Aucun malheur ne s'abat sur la terre ou sur vos propres personnes « qui ne figurent déjà dans un livre, « avant même que nous le fassions survenir. « Et c'est une chose si aisée pour le Seigneur. « Il en est ainsi afin que vous ne vous tourmentiez pas « au sujet d'un bien qui vous échappe « ou que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de celui que Dieu vous accorde, « car Dieu n'aime point les suburbés pleins de Gloriole, « ni les avares qui prêchent l'avarice dans leurs entourages. « Quant à ceux qui tournent le doigt à la charité, « qu'ils sachent que Dieu se suffit à lui-même « et qu'il est digne de louanges. « Nous avons envoyé nos prophètes munis de preuves irréfutables « et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance « afin de faire régner la justice parmi les hommes. « Nous avons également fait descendre le fer qui comporte une force redoutable « et aussi de multiples avantages pour les hommes « afin que Dieu, dans son mystère, « reconnaisse ceux qui défendent sa cause et celle de ses prophètes. « En vérité, Dieu est plein de force et de puissance. « Nous avons envoyé Noé et Abraham « et nous avons confié à leurs descendants la prophétie et l'écriture. « Et si certains d'entre eux ont suivi le droit chemin, « beaucoup d'autres furent pervers. « Nous avons envoyé ensuite sur leur trace « nos autres prophètes que nous avons fait suivre de Jésus, « fils de Marie, à qui nous avons donné l'Évangile « et nous avons fait naître dans le cœur de ceux qui l'ont suivi « la bonté et la compassion. « Quant au monachisme qu'ils ont instauré eux-mêmes, « nous ne leur avons point imposé. « Ils y étaient seulement poussés par leur propre désir d'être agréables à Dieu, « sans pour autant l'observer comme ils auraient dû le faire. « Nous avons donné leur récompense à ceux qui avaient cru parmi eux, « mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. « Oh, vous qui croyez, « craignez Dieu et croyez à son prophète, « afin qu'il vous gratifie de deux parts de sa miséricorde, « vous assigne une lumière pour vous guider « et vous pardonne vos péchés. « Dieu est plein de clémences et de compassion, « et ce, afin que le détenteur de l'Écriture « sache bien qu'ils ne peuvent en aucune façon « disposer de la grâce divine « que seul Dieu a le pouvoir d'accorder « à qui il veut, « car Dieu est le maître de la grâce infinie. « et ce n'est pas possible. « au-delà de la grâce de l'Écriture « et ce n'est pas possible. Sous-titrage FR ?